Des milliers d'Israéliens ont défilé dimanche dans les rues de Jérusalem, réclamant davantage d'efforts pour libérer les otages détenus à Gaza et la destitution du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, le Premier ministre s'est adressé à la nation et a déclaré que l'armée se préparait à lancer une attaque sur Rafa, une ville qui sert de refuge à plus d'un million de Palestiniens déplacés. Et dans le même temps, Israël poursuit ses attaques contre les hôpitaux de la bande Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir été des mois dimanche d'une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Aqsa, qui a tué quatre personnes et en a blessé dix et d'autres. Les efforts se poursuivent pour parvenir à un accord de cesser le feu contre la libération des otages.